qu'il a passé un donc après avoir évoqué les ablutions qu'il a battu hara ensuite qu'il t'a pas salat al-janaïz à zakaït là nous allons expliquer donc le troisième pilier de l'islam ou quatrième pilier on dirait plutôt le quatrième pardon pilier de l'islam donc kitab au 6e chapitre du jeûne le jeûne même à la taille siam l'oratane l'oratane al-imsak watark c'est à dire au niveau linguistique le jeûne c'est le fait de s'abstenir j'ai bien au niveau linguistique et de délaisser c'est s'abstenir et délaisser la parole d'allâme ce que maryum elle dit wa inni nadertu les rahmani saouma donc surat maryum verset 26 nadertu j'ai fait un serment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le miséricordieux saouma de jeûner mais ici le sens de jeûner comme on dit les exégètes c'est pas le jeûne dont nous allons parler maintenant non c'est le fait de ne pas parler c'est à dire le fait de ne pas parler ça s'appelle également en arabe linguistiquement le jeûne assiyam anil kalam donc maryum alayhi hassalam elle a fait un v auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de jeûner sur la parole c'est à dire de s'abstenir de parler charan au niveau légiféré que veut dire le jeûne il y a plusieurs significations donc nous allons prendre une signification qu'il a plus communément connu qui est atteint pour de lille là le fait d'adorer allah subhanahu wa ta'ala min charsine marsos bill imsak anil moufattirat min tolou il fadjri et la rouleau bichens donc c'est le fait d'adorer allah subhanahu wa ta'ala de la part d'une personne particulière en délaissant tout ce qui va annuler le jet min tolou il fadjr et la rouleau bichens jusqu'à que de de l'aube donc après à l'avenir fadjr thani jusqu'à rouleau bichens jusqu'au coucher du soleil à nouaoui à l'imam en nouaoui il dit dans un autre dans majmoua charah al muhadda majmoua donc c'était une grande encyclopédie que l'imam en nouaoui il a compilé de fiqh de jurisprudence et dit imsakun marsos c'est le fait de s'abstenir de façon particulière anchei in marsos sur une chose particulière fi zamalin marsos dans un temps particulier min charsine marsos d'une personne particulière donc le fait que tu t'abstiennes de nombreuses choses anchei in marsos d'une chose particulière à un temps particulier d'une personne particulière parce que le jeûne c'est certaines choses dont tu vas t'abstenir comme le fait de manger de boire d'avoir des rapports mais également à un temps donné le temps c'est quoi c'est pendant ce mois de ramadan min salat et le fadr et la roue au bichem stolo et le fadr et la roue bichem c'est à dire de de l'aube jusqu'au coucher du soleil et d'une personne particulière car nous allons voir que ce n'est pas tout le monde qui est concerné par le jeûne du mois de ramadan car il a des conditions et nous allons voir que celui qui ne respecte pas ces conditions ne peut pas forcément gêner où il ya des personnes qui ne sont pas soumises au mois du ramadan ou pour que le jeûne du mois de ramadan n'est pas obligatoire le professeur salem il rapporte un hadith d'allâts s'il nous a dit que lorsque le professeur salem rapporte un hadith dans l'aspect a dit de pas aussi un hadith saint que le amal ibni adam la ou il la siam fa inna huli tous les actes tous les actes d'adoration de bani adam des enfants de adam des musulmans sont pour lui sauf le jeûne il est pour moi wa ana ajzibi et c'est moi qui en donne la récompense c'est à dire tous les autres actes et sont pour nous sauf le jeûne on voit qu'il ya vraiment une place particulière le jeûne dans l'islam et une place particulière auprès d'allâts s'il a à la taille c'est à dire que le jeûne c'est une protection moi il n'a qu'à l'eau moune ya un sommet a dit qu'on fallait à refaire voilà il s'appelait un sable à hathoud al-qa-ta-la ou phalli à paul il n'y mri on s'a émoune voilà dit nefsi mohammed biadé jusqu'à il a négé tel hadith hadith qui est rapporté par le bohario musulme là dans ce hadith allah s'il dit que le jeûne il est pour lui contrairement aux autres actes d'adoration ils sont pour le croyant et c'est moi qui en a la récompense et d'ailleurs dans d'autres hadith toutes les récompenses concernant les adorations sont connues auprès des gens c'est à dire lorsque tu fais le pèlerinage tu en connais la récompense lorsque tu fais la salat tu en connais la récompense et lorsque tu fais le jeûne tu n'en connais pas la récompense seul allah s'il connaît la récompense concernant le jeûne et si quelqu'un vient t'insulter ou vient te combattre alors tu lui dis je suis jeûneur tu lui réponds en disant que tu es jeûneur et de pas d'insultes ni de varbiage futile ni de calomnie ni de médisance pendant que tu jeûnes donc hadith rapporté par al-bukhari ou musulmane à noire c'est yam quels sont les types de jeunes prescrits chère l'islam britannia dans son explication de l'homme d'atel fiqh jean d'atel fiqh il dit qu'il y a plusieurs types de jeunes en l'occurrence il y a le premier qui est le jeune obligatoire al-mafroud bichara qui a été obligatoire et légiféré par la sphane ta'ala il concerne le jeune du mois du ramadan que nous allons en parler tous les jours qu'il soit fait en son temps pendant le mois du ramadan ou que tu vas rattraper après le mois du ramadan ça c'est un jeune qui est obligatoire et nous allons voir qu'il peut être rattrapé par qui par exemple par la femme qui a ses monstrues qui a ses lochis la personne qui est en voyage la personne qui était malade la personne qui est à l'aide etc donc une certaine catégorie de personnes qui doivent le rattraper alors celle ci le feront après le mois du ramadan et nous verrons que pour ces personnes là quand est ce qu'elle doit le rattraper est-ce qu'elle a toute une année pour le rattraper ou elle doit le rattraper tout de suite après l'aïd ou faire précéder de cela six jours de shawal tout ça nous allons en parler et le détailler au fur et à mesure des cours de cette semaine et de la semaine prochaine incha'Allah les savants ont dit le jeune c'est une protection une armure contre les mauvais comportements contre les mauvaises qualités c'est à dire qu'il va éduquer l'âme le jeune il l'éduque l'âme et il enlève le mauvais comportement et les mauvaises qualités la preuve c'est que la personne là ce qu'elle gêne la tardame elle se met pas en colère généralement je dis bien de façon générale il ya des gens par exemple pendant la maman ils vont se mettre en colère pour oui pour aller au contraire et sont sous pression ce tension est souvent ces gens là dans certains pays par exemple c'est des gens malheureusement car là les réformes des cd gens qui fument donc comme ils sont accros à la nicotine et qui n'ont pas fumé de la journée de la journée pardon et sont sous pression et ce genre c'est ils sont hypersensible et il faut pas leur tourner autour parce qu'ils s'énervent pour un oui par un pour un an nous on parle en général du musulman en général vous remarquerez que la personne lorsqu'elle gêne masha'Allah à un meilleur comportement la preuve c'est quand tu gênes tu t'abstiens de mentir plus que en temps normal tu t'abstiens de faire de la médisance et nous allons voir qui a dit là dessus pour ceux qui gêne et qui passe leur journée dans le verbiage futile le mensonge la médisance et la calomnie tu t'abstiens de toutes ces choses là et généralement une personne qui gêne à la toujours un meilleur comportement qu'une personne qui ne gêne pas elles sont plus calme plus douce ils essaient de s'améliorer car le jeune c'est une école qui te permet de t'améliorer et vous remarquez les gens masha'Allah ils ont toujours un très bon comportement pendant le ramadan et malheureusement certains dès que le ramadan il est passé au lieu de tirer des leçons de ce noble moi et de parfaire son comportement d'essayer de garder des bonnes qualités parfois chasser le naturel il revient au galop donc le but c'est de s'efforcer après ce mois béni de garder ces bonnes qualités là que tu as pu mettre en exergue et que tu as pu développer pendant le jeûne du mois de ramadan donc les savants disent que il te permet de t'éduquer et de te débarrasser des mauvaises qualités donc le jeûne et ça ça vient avec le temps c'est à dire qu'il ne suffit pas de jeûner que le jeûne du mois de ramadan pour cela c'est bien de s'habituer à jeûner toute l'année pour essayer de se parfaire de s'améliorer et de changer son comportement à l'année de sa salle le prince a samedi également assia moudon la tour minanar le jeûne c'est une protection contre le feu contre l'enfer qu'à jeûne noté à a dit qu'on n'a quitte elle comme la protection ou l'armure de l'un d'entre vous lors du combat c'est à dire lorsque tu es au combat tu mais une armure également le jeûne est une armure une protection contre l'enfer حديث رواه أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح rapporté par أحمد et ابن خزيمة également قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْرِيَانِ يَدْخُلُ مِنْهُ السَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ le professeur dit au paradis il y a une porte qui s'appelle l'arriyan et cette porte là n'y entre que les jeunes heures elle est spécifique pour les jeunes heures et personne ne va rentrer par cette porte là en dehors des jeunes heures yuqal on va dire le jour où sont les jeunes heures où sont les jeunes heures ils vont se mettre debout ils vont rentrer au paradis tous les jeunes heures vont rentrer et personne d'autre en dehors des jeunes heures ne pourra rentrer avec eux et lorsqu'ils seront tous entrés par cette porte pas la porte à rien les portes vont se refermer et plus personne pourra rentrer après eux hadith rapporté par al-bukhari wa muslim ja'an abi ou mama un compagnon à bi ou mama qui est venu voir le professeur sallam il a dit je suis venu le voir je lui ai dit faqoultou murni bi amrin a khudu anka donne moi un conseil ou un ordre que je puisse prendre de toi pour le mettre en application à la alayka bisawm le professeur sallam a dit je te conseille le jeune fa inna houlam a il n'a pas d'égal il n'a pas d'égal que le jeune c'est la meilleure chose que je puisse te recommander hadith rapporté par ahmed wa nasaï et authentifié par l'imam al albani saoum au ramadan donc là nous allons citer cette longue introduction mais le jeune est-il obligatoire quelles sont les sources quelles sont les preuves de cela le jeune du mois de ramadan qui est le quatrième pilier de l'islam après la zakat il a été rendu obligatoire les preuves en sont le coran la sunnah wa l'ijma le coran la sunnah du prophète et le consensus des savants par la allahou ta'ala ya ayyuhal ladhina amane koutib alaykou mussyia moukama koutib alaladine amin ablikoum la allakoum tatta quoun oh vous qui avez cru le jeune vous a été prescrit comme il a été prescrit aux générations au peuple qui vous ont précédé la allakoum tatta quoun peut-être allez vous atteindre l'après la piété ou craindrez-vous allah son mot ramadan le jeune du mois de ramadan est oublier est obligatoire sur qui nous ensuite nous allons citer les aadis où il fait mention du jeune comme étant le quatrième pilier de l'islam hadith abnou omar également hadith jibril le deuxième hadith qui est dans l'arba'in nawiyya que nous avons longuement expliqué aussi bien dans les trois fondements que dans les 40 hadiths de l'imam nawawi hadith jibril lorsque jibril alayhi salam qui avait la forme humaine il est venu voir le prophète sara salem il lui a dit enseignez moi qu'est ce que l'islam et il s'est mis il a mis ses genoux contre ses genoux ses mains sur ses cuisses et lui a dit oh muhammad qu'est ce que l'islam et le processus lui a répondu à l'islam un tachada en la ilaha illallah que tu attestes qu'il n'y a pas de divinité d'être adoré en dehors d'allah et que le muhammad c'est le messager d'allah tu accomplis la prière tu acquittes la zakat et tu jeûnes le mois du ramadan voilà la preuve que le mois de ramadan est obligatoire dans la sunna également hadith abnou omar qui est le troisième hadith qui a été cité par l'imam nawawi dans l'arba'in nawawiya buniel islam ala khams l'islam a été bâti battu pardon bâti à fond l'islam a été bâti pas bâti cela m'a été bâti sur cinq piliers shahadatou an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulallah la double attestation qu'il n'y a pas de divinité d'être adoré en dehors d'allah et que muhammad est le messager d'allah et son serviteur iqam al-salat l'accomplissement de la prière l'acquittement de la zalaqed et le jeûne du mois de ramadan rawah al-bukhari wa muslim donc là également c'est une preuve comme quoi le mois de ramadan est une obligation dans l'islam comme cela a été évoqué dans surat al-baqara et également dans le hadith de jibril qu'on appelle plus connu le hadith jibril mais c'est un hadith qui a été rapporté par omar al-bukhattab et le hadith de ibn omar son fils que nous venons de citer ramadan saumur ramadan le jeûne du mois de ramadan fureza ala kulli muslim balik aqil muqim qadir ala saum wa dalla alayhi al kitab wa sunna wal ijmaa c'est à dire que le jeûne du mois de ramadan c'est une obligation qui incombe à chaque musulman et ça incha'Allah ça va faire l'objet du cours de soit demain soit après demain parce que demain incha'Allah je voulais faire une petite parenthèse sur le jeûne du mois de charbel l'importance de jeûner pendant charbel et est-ce que nous pouvons jeûner la deuxième quinzaine du mois de charbel c'est un cours que j'avais déjà fait l'année dernière qui en a posté sur la chaîne télégramme il n'y a pas longtemps mais je ferai un petit rappel en même temps sur charbel et nous continuerons les cours peut-être si on a le temps le temps le permet nous nous débuteront les conditions du mois de ramadan c'est à dire quelles sont les personnes éligibles et quelles sont les conditions pour pouvoir jeûner donc là j'ai dit il incombe à tous musulmans ben lire c'est à dire pubère à il doit de raison mon crime résident à dire à la somme qui en capacité de pouvoir gêner ces cinq conditions là nous allons les détailler soit demain soit après demain façon comme je vous ai dit nous allons avoir cours tous les jours pendant à peu près une quinzaine de jours ensuite parmi les bienfaits du jeune du mois de ramadan à l'ennemi sasala m'en somme ramadhan iman en ouah tisa ben au filet à la humaine de celui qui gêne le mois du ramadan iman avec foi et en espérant la récompense tous ces péchés antérieurs seront tous ces péchés antérieurs seront t'effacés à dire qu'il y a un consensus apparent de la peur des savants à la oujoub si yam shah ramadan sur l'obligation de jeûner le mois du ramadan wa alaman en kaba en kara oujoub ou kafar celui qui renie le caractère obligatoire du jeûne du mois de ramadan il a mécru et il est sorti de l'islam à l'ennemi sasala m il a déjà à ramadan lorsque le jeûne lorsque le mois du ramadan arrive faut tirer à boire djanna les portes du paradis dans une version et dans une autre version les portes du ciel sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermés et les chayatines sont enchaînés les chayatines donc les démons les diables sont enchaînés pendant ce mois hadith rabahou al-bukhari wa muslim sebep tasmiyat ramadan pourquoi il s'appelle le ramadan le mois de ramadan ramadan pourquoi il s'appelle ramadan à la barre d'ahli il certains gens de sciences disent les randis john fissa m c'est à dire le fait que quand tu gênes alors tu as une chaleur au niveau du gosier ça chauffe parce que tu as pas mangé de la journée tu as pas bu de la journée tu as une certaine chaleur au niveau du gosier de la gorge les dettes les randis john fi à ça il c'est à dire qui est si tu as une certaine chaleur au niveau du gosier une des premières raisons qui a été évoquée par les gens de sciences deuxième raison à la barre d'ahli l'ilm soumis ramadan le annahou yuhriqou al-dhounoub car il brûle les péchés le mois du ramadan on l'appelle le ramadan parce qu'il brûle les péchés une troisième catégorie de gens de sciences ils ont dit ramadan moudjarrat alam c'est à dire c'est juste un nom qui n'a pas forcément une signification également pourquoi il a été appelé le jeûne du mois de ramadan c'est à dire que ce mois là parmi les autres douze mois il arrivait à une époque à cette période de l'année où il fait très chaud donc comme c'est une période où il fait très chaud parce que ramadan il était légiféré non pas dans un pays où il fait froid dans un pays fait très chaud en l'occurrence l'arabie donc comme c'est une période où il était légiféré faisait chaud alors ils l'ont appelé ramadan donc là ça faisait quatre explications c'est un effort d'interprétation parmi les savants donc soit c'est simplement un nom soit parce qu'il chauffe au niveau de la gorge soit parce que c'est pas moi il fait très chaud soit parce qu'ils brûlent les péchés qu'en est il du jugement de celui qui délaisse le mois de ramadan qu'il ne gêne pas volontairement et tafaq al-fouqaha c'est à dire les juristes sont unanimes à dire que celui qui délaisse le jeûne du mois de ramadan volontairement sans en renier le caractère obligatoire c'est à dire avec une excuse valable c'est à dire qu'il n'a rien au niveau de l'islam tu as délaissé volontairement le jeûne du mois de ramadan en sachant qu'il est obligatoire mais tu as une excuse valable tu es tombé malade tu es un vieillard tu peux pas jeûner tu es une femme enceinte tu peux pas jeûner tu as une excuse valable donc tu as délaissé tu es tombé dans le coma pendant 30 jours tu n'as pas pu jeûner donc cela on est non une excuse valable mais ne rejette pas le caractère obligatoire du jeune cela ils ont rien donc nous allons voir à travers les cours qu'est ce qu'il doit faire pour ceux qu'ils n'ont pas jeûner ce mois ci même deuxième type de personnes mentale qu'à ramadan juhoudan liujoubihi fa innahou murtaddan kafir celui qui dit qui vient on en a déjà vu sur des plateaux ils arrivent dans des pays musulmans ils arrivent comme ça à une heure de grande écoute ramadan ce n'est pas une obligation le ramadan ce n'est pas un pilier prier c'est pas obligatoire le hijab n'est pas obligatoire cette personne là qui vient qui dit ces paroles là fa hua kafir murtad les juristes ils disent que cette personne là c'est elle renie le caractère obligatoire du jeune elle ne reconnaît pas le cas alors elle a apostasié elle est sortie de l'islam ou l'ayadou billah maintenant les savants ils ont divergé sur le fait de manger volontairement pendant ramadan celui qui ne renie pas le caractère obligatoire qui dit que je sais que le ramadan c'est un pilier je sais que c'est obligatoire mais je ne le fais pas ça fait partie d'un des plus grands péchés que tu puisses connaître comme un commettre après il ya des avis divergent donc je vais pas citer tous les avis pour ne pas mettre aller dans le cours mais c'est un énorme péché que de manger pendant le mois du ramadan sans excuse valable certains savants disent que même si tu le rattrapes tout le mois tu n'auras pas la récompense par rapport à ce que tu as délaissé d'autres personnes parmi les plus prédécesseurs ils voient carrément que c'est un acte de mécréance que de délaisser volontairement le mois du ramadan mais ce n'est pas un avis majoritaire et nous l'avons déjà parlé de ce cas là lorsque nous avons évoqué les conditions de la prière que les salafs les plus prédécesseurs les grands savants de la ouma que la seule chose qui voit que c'est un acte de mécréance et d'ailleurs où il ya une grande divergence là dessus c'est au niveau de la prière ça nous en avons parlé longuement dans plusieurs cours que comme il a dit cher l'islam bnou taimiya c'est l'une des plus grosses questions dans l'islam c'est le fait de délaisser la prière non pas du houdan à dire tu délaisses pas le caractère obligatoire de la prière en disant non la prière c'est pas obligatoire je suis pas obligé de la faire non tu la délaisses par paresse et là nous avons longuement mentionné dans je vous invite à retourner dans mon cours les conditions de la prière de chère mouhammed abdel wahhab j'ai ramené tous les avis de ceux qui disent que celui qui la délaisse ce n'est pas un mécréant et j'ai ramené tous les avis de ceux qui disent que c'est un mécréant c'est la plus grosse masse à la qu'il ya dans l'islam est ce qu'il est mécréant il va c'est là bon j'ai ramené les avis et j'ai dit ce que les savants contemporains etc mais les savants sont unanimes qu'en dehors de deux deux de la prière le reste lui qui délaisse le jeune la zaquette ou le pèlerinage cela ne le fait pas sortir de l'islam mais commet un énorme péché parmi les péchés de l'islam quand est ce que le jeune a été légiféré dans sa longue et son encyclopédie sur la jurisprudence à chafi il a dit sans mara soulou la salle marama 20 c'est à sinine donc le professeur mais il a jeûné neuf années consécutives les anneaux fourrida fichar ben il s'en a tu as fait n'y a minal hijra rappelez-vous dans nos cours que nous avons fait précédemment sur la biographie du professeur salem et nous avons vu que juste les événements avant la grande bataille de badr il y avait la législation du mois du ramadan il a été légiféré fichar ben de l'année 2 de l'égir et ensuite les musulmans ils ont prêté et ont fait la bataille contre les querechites c'est la première grande bataille des musulmans et la première grande victoire écrasant des musulmans sur les querechites pendant le mois du ramadan de l'année 2 de l'égir et donc là le ramadan a été prescrit l'année 2 de l'égir fichar ben et ils ont gêné ramadan le premier ramadan donc pendant la bataille de hud les musulmans étaient jeunes heures et hamdoulilah c'est une des causes par laquelle allah s'il leur a donné la victoire sur les querechites également ce qu'on peut rajouter comme fawait je vais essayer comme c'est des cours qu'on va faire après une quinzaine de deux jours de cours enfin jusqu'à ce que je finisse le sujet je vais essayer de pas trop tarder pour essayer de laisser peut-être un peu de temps à certains de nos auditeurs s'ils ont des questions on essaye dans la mesure du possible dans la mesure de nos de nos connaissances nos faibles connaissances de répondre en fonction des cours que nous avons fait soit passé comme sur la zakat par exemple soit sur les cours en présence c'est à dire sur le jeûne essayez de ne pas envoyer des cours trop hors sujet voilà donc je finirai par ceci pour ne pas trop rallonger le cours et ensuite nous répondrons à quelques questions et je vous donnerai rendez vous incha'allah demain des formes l'a également une masse à la importante j'ai oublié d'évoquer c'est comme ria à c'est à dire la sagesse concernant et les bienfaits la sagesse du mois de ramadan du jeûne et également les bienfaits du jeûne premier bienfait il mérite ennaustijabatun lillah c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les douas et les invocations du jeûneur juste pour ça pour cette raison là super important de jeûner trois invocations qui ne sont pas refusées par Allah subhanahu wa ta'ala parmi elles et nous l'avons déjà expliqué dans arba innaou ya l'invocation dégénère elle n'est pas refusée par la sainte à l'a également l'invocation du voyageur et nous avons nous avons dit dans arba innaou ya deux à deux à l'madloum l'opprimé l'invocation de l'opprimé elle est également acceptée par la sainte à l'a et c'est déjà bête et la sainte à l'a c'est à dire qu'il a et répond à l'invocation elle n'est pas refusée par la sainte à l'a à l'écrasse fissier à c'est-à-dire souvent les personnes qui prient tu les personnes qui jeûne pardon elle y croise la sincérité elle est plus grande que dans les autres actes car le jeûne c'est un secret entre toi et Allah et souvent la personne qui jeûne tu ne le vois pas si elle ne te le dit pas tu ne le sauras pas la omrah tu vas la voir le hajj tu le vois la prière tu le vois la zakat tu peux la cacher mais la personne à qui tu vas la donner elle sera que tu as donné la zakat mais le jeûne personne ne le saura tu peux jeûner si tu le dis à personne personne ne le saura donc ta sincérité dans cet acte d'adoration qui est noble elle est meilleure et plus grande que dans les autres actes d'adoration l'entraînement pour maîtriser son nefs son âme le fait de jeûner ça te permet de contrôler ton âme tu la contrôles pour ne pas avoir des rapports pour ne pas manger tu pour ne pas boire et c'est tu vas la dompter et plus tu vas jeûner plus tu vas voir une maîtrise totale de ton nefs également yaktadir rahma c'est-à-dire que le jeûne il conduit à la miséricorde entre les gens et la bienveillance et la douceur avec les pauvres il masakine les indigents parce que lorsque tu vas voir que le pauvre et l'indigent il n'a pas de quoi manger le fait que quand tu vas jeûner et tu vas sentir la soif et la faim tu vas penser aux pauvres qui n'ont pas de quoi manger qui n'ont pas de quoi boire parce que toi tu vas jeûner la journée mais le soir tu auras de quoi de manger tu auras de quoi boire mais eux ça se trouve que pendant plusieurs jours ils n'ont pas de quoi manger ni de quoi vendre alors tu auras une certaine bienveillance envers eux et miséricorde envers eux un des bienfaits et des mérites du jeûne également le jeûne il a un énorme effet bénéfique sur la santé la preuve c'est que beaucoup de gens lorsqu'ils jeûnent ils se sentent très très bien tu te sens plus léger avec le temps tu ne sens plus la sensation de faim il y a même des diététiciens des médecins en europe en france chinois ailleurs qui prescrivent le jeûne à leurs patients ce qu'ils ont des stades de cancer avancé ce qu'ils ont des maladies lourdes des pathologies lourdes le problème de sucre problème de de d'hypertension d'obésité etc diabétique et autres et leur prescrivent le jeune quand lorsque tu jeûnes ton corps et se purifie donc très important le jeune également l'arrivée talent le fait qu'il est réservé pour lui il est pour moi le jeune et c'est moi qui en tient là l'entière récompense pour cela des gens ça valorise cet acte noble que de jeûne et il est également une des causes c'est à dire qu'il est une des causes pour effacer les péchés qu'elle en est la preuve hadith et nabi saasem qui dit à les 5 prières ramadhan ila ramadhan moukaf ou aljumwa ila jumwa les cinq prières vendredi ou vendredi ramadhan ila ramadhan moukaffiratou lima bayna huma ou lima bayna hunna majtounibat al kabair c'est à dire qu'ils effacent tous les péchés pendant cette période là tu jeûnes là demain quand tu vas jeûner jusqu'à l'année prochaine du mois de ramadhan tout sera effacé majtounibat al kabair parce que les grands péchés et ne sont effacés comme nous l'avons déjà vu dans des cours uniquement par le répentir sincère hadith rapporté par muslim également parmi les bienfaits et ne finiront là dessus une charme là c'est que dans le ramadan tu vas récolter les trois types de patience rappelez vous les trois types de patience que nous avons vu dans les trois fondements qu'est ce qu'il a dit chère mohammed al-abdelwahab al-usur al-tharatha c'est quoi il a m'raimakallah ennou yadjibu ala ta'alloumi arba'ati masain qui t'incombe aux musulmans musulmans d'apprendre quatre principes al-ilm la science wala amalu bihi la mise en pratique wadda watu ilaye l'appel à cette science à ce tauhid à cette université wassabro ala lafi le fait de patienter concernant les nuisances des gens et le fait de patienter nous avons vu que la patience de la divise en deux parties tu vas patienter sur les obéissances à l'aspect à la tu va patienter face aux désobéissance et va tu vas patienter face au décret d'allafi talent tu patientes car c'est une obéissance tu as patienté car le jeune c'est pas facile il fait chaud tu vas jeûner du matin jusqu'au soir sans manger sans boire etc donc tu vas patienter par rapport à cela également tu vas patienter sur le fait de délaisser tout ce qui est interdit toute la journée il faudra pas que tu mentes déjà en temps normal tu dois pas mentir mais le ramadan tu vas le délaisser encore plus mentir les dégâts des mots les dégâts de la langue la médisance le colportage la calomnie tout ça tu vas les délaisser tu vas dénoncer al-ma'asi tous les péchés et tu vas patienter sur les péchés quelqu'un qui vient te nuire quelqu'un qui a t'insulter tu dis je suis jeuneur et tu ne lui réponds pas et troisième type à la aqdarallah c'est à dire sur les décrets d'allafi talent voilà et le saïm je finirai par cela il a deux réjouissances de joie le jeune heure une réjouissance lorsqu'il vient rompre son jeune il est content d'avoir passé une bonne journée de jeûne qu'allah lui accorde bien sûr l'acceptation concernant ce jeune et également c'est à dire une réjouissance et lorsqu'il rencontre son seigneur le jour du jugement dernier donc voilà concernant cette première partie sur le jeune et demain in sha'allah nous allons rentrer dans le but du sujet c'est à dire je ferai une petite parenthèse sur sha'ben parler un peu sur les mérites de sha'ben parler également est ce que nous pouvons jeûner après les quinze jours de sha'ben et quel est le meilleur mois où nous pouvons jeûner après le ramadan c'est à dire est ce qu'il ya une divergence entre les savants j'en ai déjà parlé dans un cours est ce que c'est shahrul moharram parce qu'il a achara dedans ou est ce que c'est shahr sha'ben nous ferai un petit une petite parole une petite faïda de 10 minutes un quart d'heure et ensuite nous allons attaquer directement les conditions du jeune du mois du ramadan si vous avez quelques questions vous avez tous vous 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 Sous-titrage FR ?